Générique Bonsoir à tous, bienvenue sur votre journal en français et ravi de vous retrouver en ce début d'aujourd'hui. Voici les titres. La Banque de Développement Rural et d'Agriculture a célébré le 25e anniversaire de sa création à l'hôtel Gaden City, Phnom Penh, sous la haute présidence de son excellence à Kert-Bandat-Sapitia, en pointe de droite, vice-premier ministre et ministre de l'Économie et des Finances. La Banque de Développement Rural et d'Agriculture a été créée en 2018 et a été transformée en Banque de Développement Rural et d'Agriculture en 2019, sous la salle de initiative de son excellence à Kert-Moha Sena, par l'indice de Hon Sain. Ancien Premier ministre du Royaume du Cambodge, visait à soutenir un financement pour soutenir le secteur agricole, qui est un secteur prioritaire du gouvernement royal du Cambodge, visant à améliorer le niveau de vie de la population ainsi que des agriculteurs ruraux et à remplir les lacunes en matière de financement dans le développement agricole et rural. Au cours des 25 dernières années, la Banque de Développement Rural et d'Agriculture a réalisé plusieurs réalisations et est devenue aujourd'hui une banque commerciale au service des politiques du gouvernement royal. En particulier, elle a été impliquée dans la mise en œuvre des politiques prioritaire du gouvernement royal, conformément à la stratégie du Pentagone, la première phase du gouvernement royal de la 7e législature de l'Assemblée nationale. Sur la séance, l'encadrement de sa piéte à Hon Point-Marie Roth a hautement apprécié et félicité l'ensemble du conseil d'administration, de la direction et des personnels de la banque pour leurs efforts afin d'obtenir les réalisations fructueuses suivantes. 1. Financer pour accroître la capacité d'entreposage, de séchage et de décortiquage du riz sous le Fonds de soutien et de développement agricole d'un montant environ 36 millions de dollars américains dans le but de stabiliser les prix du riz et la sécurité alimentaire. 2. Élargir le financement d'intervention sous forme d'un capital d'investissement d'environ 3 millions de dollars américains pour la construction d'entrepôts et de séchage du riz dans les provinces de Batambon, Compontom, Componspeu et Prévennes, et d'un fonds de rotation d'environ 90 millions de dollars américains pour l'achat de riz auprès des agriculteurs et dans le cadre du programme de financement spécial du gouvernement royal afin d'assurer la stabilité des prix du riz et de pousser les exportations de riz. 3. Financer d'autres projets agricoles d'une valeur d'environ 67,5 millions de dollars américains en collaboration avec des partenaires de développement internationaux tels que l'Agence française de développement AFD, la Banque asiatique de développement BAD, la Banque mondiale et le Fonds international de développement agricole FIDA. 4. Mise en œuvre d'un paquet spécial de mesures d'intervention dans le cadre de la stratégie et du programme de restauration et de promotion de la croissance économique vivant avec le COVID-19 2021-2023, d'une valeur d'environ 178 millions de dollars américains. 5. Son Excellence Api Santeq Bandetsa Sokhan, Vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur et président du Comité national de lutte contre la traite des êtres humains, a annoncé à l'occasion de sa présence de la Journée nationale contre la traite des êtres humains le 12 décembre 2023, son engagement dans la lutte contre la traite des êtres humains et a considéré que la lutte contre la traite des êtres humains est l'une des priorités du gouvernement royal de la 7e législature. Pour promouvoir la sécurité, la sûreté, l'humanité et renforcer le potentiel des ressources humaines pour le développement national dans tous les domaines, la lutte contre la traite des êtres humains est l'une des priorités du gouvernement royal. C'est ce qu'a annoncé Son Excellence Api Santeq Bandetsa Sokhan, Vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur et président du Comité national de lutte contre la traite des êtres humains. Selon Son Excellence Api Santeq Bandetsa Sokhan, au cours des deux dernières décennies, les crimes liés à la traite des êtres humains dans la région et dans le monde n'ont pas diminué, malgré les efforts du gouvernement des pays, grands et petits en tout cas. Chaque pays s'efforce d'élaborer des lois, des politiques, des mécanismes nationaux, des stratégies, des mesures et des méthodes pour prévenir et réprimer la traite des êtres humains. Mais il y a encore de plus en plus de victimes qui souffrent et exploitent les criminels. Le ministre de l'Intérieur a poursuivi que le royaume du Cambodge, à travers des obstacles, ait s'est progressivement résolu depuis que le pays était au milieu d'une guerre civile, d'épidémies, de catastrophes naturelles et de ces faits de la crise économique mondiale. D'une part, renforcer le système de gestion grâce à des réformes en profondeur pour renforcer l'efficacité de la prestation des services publics. D'autre part, accroître la capacité à maintenir la stabilité de la croissance macroéconomique, protéger la sécurité nationale et la sécurité sociale dans tous les domaines et dans toutes les situations à travers le pays. Le gouvernement royal a créé les emplois, les petites et moyennes entreprises, l'augmentation de la productivité, l'agriculture, l'artisanat, l'industrie, la formation professionnelle pour répondre aux besoins du marché du travail, etc. Son Excellence à Pixentech-Badat-Sosokin a lancé un appel à la lutte contre la traite des êtres humains au niveau sous-national. Au total, au cours des 10 premiers mois de cette année, la police judiciaire a réprimé 137 cas de traite des êtres humains et d'exploitation sexuelle, a arrêté 160 suspects et 424 victimes ont été secourues, dont la majorité et la femme. Son Excellence Peinpouni, ministre des Travaux publics et des Transports, a dirigé une réunion mensuelle sous la participation des dirigeants et des autres responsables concernés du ministère. La réunion s'est déroulée selon trois autres du jour majeur, à savoir 1. L'annonce de la nomination et de l'attribution de la composition de la direction du ministère, du secrétaire d'État, du sous-secrétaire d'État, du chef et du chef argent du département, soit un total de neuf personnes. 2. Résumer les résultats du rapport évaluant la mise en œuvre du plan d'action de 100 jours de l'unité spécialisée du ministère. 3. Les recommandations de Son Excellence, le ministre, concernant l'orientation de la mise en œuvre des travaux, ainsi que les nouvelles lignes directrices et réglées du gouvernement royal, pour que la mise en œuvre de l'unité soit efficace et efficiente. Il convient de noter que le ministre des Travaux publics et des Transports a donné certaines recommandations pour que les unités sur bonnet appliquent telles que 1. Renforcer la structure et les rôles et responsabilités au sein de l'unité. 2. Renforcer les responsabilités et définir l'orientation professionnelle du travail. 3. Renforcer la planification financière. 4. Préparer un plan d'action détaillé pour 2024. 5. Renforcer la capacité des fonctionnaires à la fois techniquement, émotionnellement et politiquement. La Chambre du Commerce Malaisie-Kamboge, la Fédération cambodgienne du tourisme et l'Association du tourisme Asie-Pacifique ont signé un protocole d'accord pour définir le cadre de la coopération future. S'exprimant lors de l'événement, M. Dansomé Thiret, président de la Fédération du tourisme du Cambodge, a déclaré que la signature du protocole d'accord montre un engagement en faveur de la coopération, de l'innovation et du développement durable. Il s'agit d'une forte volonté de créer ensemble la confiance qui peut aider l'économie de l'Association pour ouvrir la voie au renforcement du commerce, de l'investissement et de l'échange de connaissances. Le président de la Fédération du tourisme du Cambodge a également informé les principaux points du protocole d'accord comme suivant. 1. Félicitations de l'échange. Le but de ce protocole d'accord est de faciliter la coordination entre les deux pays en identifiant les identités et en annulant les obstacles au commerce, créant ainsi un environnement qui encourage la circulation des produits et services qui bénéficient aux entreprises des deux côtés. 2. Promotion des investissements. La Malaisie et le Cambodge offrent des opportunités spéciales pour l'investissement grâce à ce partenariat visant à promouvoir et à accroître l'attractivité des investissements qui contribueront à la croissance économique, à la création d'emplois et au progrès théologique. 3. Renforcement des capacités. Reconnaître l'importance d'une main-d'œuvre qualifiée, présenter des initiatives de renforcement des capacités et de transfert de connaissances en investissant dans l'éducation et le développement des compétences. 4. Et 4. Développement durable. La durabilité est la clé pour faire face aux nombreux défis du monde. 5. Notre coopération sera combinée avec la promotion d'un travail qui protège l'environnement, le travail humanitaire, contribuer à la société et contribuer au développement et à l'économie. Le président de la Chambre de commerce malaisienne du Cambodge a déclaré que l'ouverture d'une nouvelle page dans le processus de partenariat est très importante pour refléter l'unité dans son ensemble et la valeur mutuelle. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre vitalité. Je vous retrouve à nouveau demain avec beaucoup de plaisir. Excellent suite au programme sur TVK. Sous-titrage Société Radio-Canada